Salut à tous, nouvelle vidéo sur One Piece Dream Pointer, un jeu qui sortira officiellement le 1er avril uniquement en Chine et plus tard dans le monde. Un jeu qui a l'air particulièrement attendu et c'est l'occasion de vous expliquer comment télécharger le jeu et l'installer. Ça va être aussi l'occasion parce que vous êtes beaucoup à me poser cette question, à savoir comment créer un compte Bilibili Games International et ainsi vous permettre de jouer à plein d'autres jeux en avant-première. Alors avant d'entrer dans le process, j'aimerais vous expliquer, vous préciser une chose. En Chine, vous devez être majeur pour pouvoir télécharger des jeux sur leur App Store. Cette identification, elle passe par deux étapes. La première, c'est un numéro de téléphone et le second, c'est une pièce d'identité. Certains jeux vous demanderont d'avoir simplement ces deux éléments, mais il y a d'autres jeux qui vous demanderont d'avoir exactement un numéro de téléphone chinois et une pièce d'identité chinoise. Parce que je vois beaucoup de vidéos pop sur YouTube qui disent comment installer One Piece Dream Pointer via iOS, via TapTapChina. Sauf que le problème, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir créer des comptes sur ces deux plateformes spécifiques. Sauf qu'au moment où vous allez devoir vous identifier lorsque vous aurez téléchargé et installé le jeu, vous allez arriver sur l'interface d'identification et le jeu vous demandera spécifiquement un numéro de téléphone chinois et une pièce d'identité chinoise. Et moi, cette vidéo est là pour éviter ce problème. D'ailleurs, je pense que sur les autres vidéos, il est bien marqué sur la plupart des commentaires que les gens n'arrivent pas à s'identifier. Donc, on revient ici. Vous êtes sur la home page de Bilibili Games International. On va cliquer en haut à droite et ça va m'emmener sur la page d'identification. Ça ne me concerne pas. Sachez que si vous ne comprenez pas, je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, le chinois, vous allez pouvoir installer une extension sur Google Chrome et ainsi traduire n'importe quelle page en français. Donc, on est ici. Vous allez pouvoir vous connecter soit via WeChat, via Weibo ou QQ, c'est-à-dire Tencent. Mais tout cela, ça ne nous concerne pas parce qu'en fait, c'est des identifications qui vous demandent des informations chinoises, c'est-à-dire un numéro de téléphone chinois, une pièce d'identité chinoise. Donc, ça, on s'en fout. Ça ne concerne pas. Nous, on va se créer un compte avec notre numéro de téléphone français. Donc, on va descendre un petit peu et vous allez voir le plus 33 ici de France et vous allez pouvoir entrer votre numéro de téléphone. Alors, n'entrez pas le 0 avant le 6. Ça veut dire que si vous avez un 06, 12, 23, 34, 45, vous allez retirer le 0 et ensuite, vous allez cliquer sur « Obtenir le code de vérification ». Et ça a dû partir quelque part. Non, en tout cas, je n'ai pas... Et vous allez pouvoir ensuite vérifier cela. Donc, c'est 1 et 2 ici. Confirmer. Ça a dû partir dans un numéro de téléphone. Voilà. Et vous allez donc pouvoir obtenir un code qui va être envoyé au maximum sous 20 secondes. Vous allez l'entrer ensuite ici et vous pourrez créer votre compte Bilibili Games International. Donc, on part du principe qu'on a réussi. Je reviens ici. Je vais me connecter. Donc, moi aussi, je vais entrer spécifiquement mon ordre. Mon ordre, c'est ça. Ensuite, c'est Kuro. Enfin, Higashi, on dirait. Alors, ça, c'est des caractères chinois. Donc, moi, je ne les connais pas très bien. Ah, zut. Je me suis trompé. C'est ça, ça et ça. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus facile. Hop. Moi, comme ça, vous aurez vu les deux. Donc, maintenant, on s'est connecté. Ça va me renvoyer sur la homepage. On va se diriger vers notre homepage. Et donc, vous voici ici. Alors, vous avez plein de petits trucs, plein de petites options. Ici, on s'en fout un peu. On ne va pas s'amuser à personnaliser l'interface, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'absolument d'abord nous identifier. Donc, on a traduit la page. Et vous voyez ici, en fait, le logo de la compagnie Bilibili. Et cliquez ici pour postuler à la certification Bilibili. Donc, on va cliquer là-dessus. Et ensuite, vous avez donc ces différentes options. Alors que c'est un petit peu complexe. Mais en fait, ça, ça ne concerne pas. C'est des certifications d'entreprise, comme son nom l'indique, d'agence. Et ces deux autres choses-là, ça va concerner en fait les sortes de... Les youtubeurs, en fait. Les youtubeurs de Bilibili. On s'en fout aussi. Nous, ce qui nous concerne, ça va être la certification de célébrité sociale, qui ne veut rien dire. Mais c'est là où on doit aller. Donc, normalement, si vous avez créé un compte avec votre numéro de téléphone mobile, eh bien, cette partie-là est déjà verte avec le logo juste ici, lié, les utilisateurs de téléphone mobile. Donc, ça, c'est bon pour vous. Et normalement, cette seconde partie, soumettre une authentification par nom réel et grisé. Et ce qui va être la suite pour vous, eh bien, ça va être de cliquer sur « Vérifier maintenant ». Vous allez devoir uploader une photo de votre pied d'identité. Me concernant, moi, j'ai pris une photo de mon passeport français. Alors, je ne sais pas si vous prenez une photo de votre carte d'identité nationale, ça fonctionne ou pas. Je pense qu'à l'échelle de la Chine, un passeport fonctionnerait. Je ne pense pas qu'une pied d'identité fonctionne. Donc, vous allez devoir absolument avoir un passeport, prendre correctement votre photo et l'envoyer. Et vous aurez la confirmation de votre certification sous 24 heures. Si vous êtes refusé, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est parce que vous n'êtes pas majeur. Ou la seconde, c'est parce que les informations qui sont indiquées sur la pied d'identité sont illisibles. Donc, vous allez devoir vraiment prendre des bonnes photos. Vous pouvez d'ailleurs retenter autant de fois que vous le souhaitez pour pouvoir obtenir cette certification. À savoir maintenant, c'est une question d'éthique pour vous. Si vous êtes partant pour vous donner toutes les informations au gouvernement chinois, en tout cas à une société chinoise. Parce que, de facto, c'est le gouvernement chinois qui aura aussi l'information. Donc, voilà, c'est à vous de décider par vous-même. Vous avez donc vérifié, vous êtes certifié. Félicitations, si je puis dire. Et donc, vous allez pouvoir revenir ici. Et on va gentiment chercher One Piece Dream Pointer. Sachez que les liens et le titre de One Piece en chinois seront indiqués dans la description de cette vidéo. Donc, on va faire une recherche. Et on l'aura ici. Donc, avec une très belle note de 9 sur 10. Et on est donc sur la Home Page. Alors, le jeu n'est pas encore disponible, évidemment. Mais vous allez pouvoir pré-réserver. Et ainsi, le jour de la sortie, eh bien, le jeu sera téléchargé lorsque vous aurez une bande passante en Wi-Fi. Donc, on dit OK et c'est bon. Donc, voilà. Maintenant, vous avez tout de près. Lorsque le jeu sera téléchargé et installé, vous tomberez encore une fois sur l'interface Bilibili Games. Vous allez accepter les conditions d'utilisation du jeu. Entrez votre numéro de téléphone français. Vous allez ensuite, eh bien, tout simplement accéder au jeu et vous amuser. Donc, normalement, ce n'est pas vraiment le genre de vidéo que j'aurais voulu faire. Mais comme j'ai vu plein d'autres vidéos qui disent l'inverse sur des choses qui ne fonctionnent pas, j'ai voulu rectifier toutes celles qui étaient sorties avant disponibles sur YouTube. Donc, voilà. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo de One Piece Dream Pointer. Et on se reverra potentiellement sur le jeu le jour de sa sortie. À la prochaine, les gars. Ciao, ciao.